Du coup en principe là j'suis bon ! Attends je remets mes couilles en place Et là où ? Et là où ? Attends, 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 faut que je fasse un vrai... Oh ! J'en ai marre ! Allez, attends... 1, 2... My name is Makeup And this is Makeup Secret Vous avez vu j'ai un générique maintenant On met les moyens monsieur-dame, on met les moyens Alors bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Fort cocasse, voilà ! Comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre Et même dans l'introduction Aujourd'hui, eh ben, on va... On va faire un coup farci de canard gras Maïté, bonsoir ! Non plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la... Pour parler de la palette Alice à Édouard en collaboration avec Anastasia Beverly Hills Bien évidemment Enfin du coup c'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alice à Édouard Vous avez compris Et donc du coup je l'ai reçu hier Et dès que je l'ai reçu, je me suis dit Ecoute, il faut que je fasse une vidéo Sauf que quand je suis allé la chercher au point relais UPS Il était 18h à 18h Je fais pas de vidéo Enfin j'ai un éclairage mais c'est pas suffisant quoi Et donc du coup je me suis dit Vas-y, dès que tu te lèves, je tiens à préciser Il est 10h... Quelle heure ? Alexa, il est quelle heure ? Oh putain il est midi ! J'aime pas de me lever à midi hein Je préviens Je me suis levé bien plus tôt Mais bon j'avais des choses à faire Voilà Du coup on se retrouve enfin pour faire la revue de cette petite palette fort coca Surtout que là en plus j'étais à l'hôpital Bon voilà pour des raisons diverses et variées Et j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi pour me tartiner la gueule Voilà Du coup avant qu'on commence véritablement la vidéo de plein fouet J'ai fait mon teint avant Voilà Touti quand touti J'ai même fait mes sourcils Vous y croyez ? Moi qui fais mes sourcils Mickaël qui fait des sourcils Ah non mais j'y crois pas Mais moi j'y crois pas Révolution Voilà j'ai fait mon teint tout ça On va faire une petite revue de la palette Je vais faire un petit make-up fort cocasse Voilà Et sans plus attendre on commence Maintenant Comme toute palette Anastasia Beverly Hills Voilà vous avez le carton Vous avez un petit papy dedans Qui dit oui Tel teint il va s'appliquer immédiatement sur l'oeil Voilà et du coup vous avez la palette qui se présente comme ceci Bon voilà il n'y a pas vraiment de grand changement par rapport au carton Et du coup à l'intérieur On a cette gamme de couleurs fort génial Voilà alors Oula je vais éviter de vous aveugler avec le truc Donc du coup dans cette palette on a un miroir Ce qui est assez cool Bon les miroirs moi dans les palettes je ne l'utilise pas particulièrement Mais le miroir des Anastasia Beverly Hills ils sont très très bien On a 14 teintes Chaque teinte fait 0,80 grammes Et on a un petit pinceau Voilà Il fallait qu'il tombe Il fallait qu'il tombe De toute façon c'est toutes les palettes Elles ont un pinceau comme ça Voilà Mais du coup voilà La gamme de couleurs se présente comme ceci On a 11 mattes et 3 irisés Oh putain mais disons que je fais des choses précises Disons que je vais faire des swatchs Du coup voilà La palette est juste magnifique Qu'on se le dise Voilà Tout en rose Tout en couleur flashy Par contre je ne sais pas où est-ce que tu as le pinceau Ah il est là coquin Et donc du coup vous avez un pinceau double embout comme ceci Voilà Qui est super doux Voilà Je tiens à préciser que les pinceaux de palette d'habitude Vous même vous savez que c'est nul Mais alors les pinceaux d'Anastasia dans les palettes Mais merci Seigneur d'exister C'est génial en plus on a un côté blender parfait pour blender Et on a un petit pinceau plat Il est hyper bien pour appliquer les fards irisés Avec un petit peu de spray fixateur Voilà Très très bien Je crois que je vais faire Ouais Je vais vous faire des petits swatchs Je vais les insérer Et ensuite Dans le truc Voilà Vous connaissez Et donc je vais commencer Peut-être mon make-up des yeux Ça serait fort sympathique Voilà C'est moi Vous inquiétez pas Juste rapprocher la caméra Vous inquiétez pas C'est toujours moi Alors bah du coup Un petit peu d'histoire Parce que j'adore faire l'historien Surtout à propos de drag queen Alors du coup Pour ceux qui ne connaissent pas Alyssa Edwards C'est une drag queen Qui a participé à la saison 5 De RuPaul Drag Race Ainsi qu'à la saison 2 De RuPaul Drag Race All Stars Et c'est littéralement Ma drag queen préférée De tout l'univers Voilà Voilà Désolé Et donc du coup Quand j'ai vu qu'elle faisait Une palette avec Anastasia Qui est l'une de mes marques Préférées aussi Voilà Je pense que la question Elle s'est pas posée Voilà La palette Je l'ai prise sur le site Anglais de Anastasia Beverly Hills Je l'ai payé 46 livres Ce qui faisait 54 euros Avec le change Voilà En principe Elle est disponible A partir de la semaine Du 6 juin A Sephora Je crois Enfin il n'y a pas eu de pub Alors du coup Je suis pas sûr Je vais faire pas en vision de la merde Mais en tout cas Anastasia Beverly Hills UK Parce que déjà Site anglais Donc pour l'instant Pas de frais de douane Voilà La livraison est gratuite A partir de 25 livres Donc du coup Bah voilà Quand vous achetez une palette Automatiquement La livraison est gratuite Et qui plus est Leur entrepôt est en Belgique Ce qui fait que la livraison est très rapide Sans plus attendre Je vais commencer Déjà par mettre ma base Alors vu que Je ne suis pas sur la pire liste D'Anastasia Beverly Hills Bien évidemment Je vous laisse deviner Que mon éventail N'est pas un Anastasia Mon miroir n'est pas un Anastasia Et ma base à paupières N'est pas une Anastasia C'est une NYX Une fois que j'ai mis ma base On dirait que j'ai les paupières oranges Mais tout va bien Je vais venir attaquer Avec un Alors en fait Le problème c'est que Les couleurs Elles sont toutes tellement colorées Que je ne sais pas quoi faire J'adore ma vie Du coup Je pense que Je vais commencer déjà Par peut-être Un petit fard dans le creux de paupières Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Parce qu'en fait J'avais pensé à faire du coup Un maquillage bleu Qui s'étendait sur Voilà Jusqu'à ici Bien tiré Voilà Et puis Foky Je vais le faire quand même Alors du coup Mesdames et messieurs Je vais prendre un 231 De chez Zoéva Et je vais aller dans le fard Dream It Qui est le bleu Just ici À côté du fard Backrolls Backrolls Et du coup Je vais venir l'appliquer Dans mon petit creux de paupières En tapotant Ah Par contre Il y a des chutes J'adore ma vie Alors du coup On va faire comme ça Je vais venir tapoter Tranquillement Dans le creux de paupières Bah écoutez franchement Super pigmenté Rien à dire Pour l'instant Je me sens mal Là en caméléon On va tapoter Pour une fois Parce que là D'habitude Je fais tout le temps comme ça Et là Vu que surtout En plus c'est du piment pressé Ça je crois Ouais c'est du piment pressé Bah du coup On va essayer De se calmer Du coup Je vais commencer A venir retirer ma forme Sauf que moi J'ai pas l'habitude De travailler comme ça Moi je suis tout Moi je suis le bourrin Qui fait Comme ça Alors bon Là j'ai un peu Fusionner la forme Je sais pas ce que je fais Mais je le fais Du coup Ensuite je vais prendre Un autre pinceau De chez Anastasia Que j'avais eu Dans une autre période Anastasia Et je vais venir Un peu estomper les bords Bref Voilà Donc du coup On en est là Ne vous inquiétez pas Le deuxième oeil Je vais le faire hors caméra Parce que sinon Ça va être trop long pour vous Ah il était beau lui Ah il était très très beau Ensuite Je vais prendre Un pinceau Qui ressemble un peu Un 231 De chez Zoéva Mais qui vient de Chez Unicorn Cosmetics Et je vais aller directement Dans le base Parce que voilà On adore le noir Et je vais venir Un petit peu Accentuer Mon creux De paupières Voilà Oh putain Oh là là Oh là ouais Il est noir lui Mais il est Non là Par contre Je suis choqué Vous avez déjà vu Vous voyez un noir comme ça Genre vraiment un noir aussi pigmenté Je suis choqué Pourtant J'ai pas mis le pinceau à fond dedans Je suis choqué Non mais sérieusement Regardez moi le truc Et là où ? Ah mais sérieusement Là je suis choqué Putain le noir Il est excellent Genre vraiment Anastasia Faut qu'il le sorte en solo Le noir Parce que là franchement Ce noir il est génial Certes il ressort un peu gris au final Mais Bitch Genre vraiment Du coup je vais reprendre Mon 231 De chez Zoéva Je vais replonger dans la teinte Dream Me Et je vais Venir un peu Blender le noir Voilà Si je peux dire ça Je suis Non mais sérieusement Là je suis choqué du noir Mais vraiment Dans le bon sens du terme Genre Sérieusement J'ai pas de mots en fait Ah putain Une fois que notre petit phare Bleu Noir Et sont Estompés Ensemble Je vais aller Prendre un concealer Parce que j'ai envie de prendre un concealer Pour Faire un coup de cris J'adore Je suis débile Des fois Mais je suis vraiment débile Bref Je reviens Dans quelques instants A few moments later Voilà Me revoici Me revoilà Avec mon concealer Je vais enfin pouvoir faire mon petit calcris Bref Je prends un petit pinceau de chez NYX C'est 14 de chez NYX Voilà Je viens prendre mon concealer Et du coup Je viens Couper le creux de ma paupière Voilà Je crois qu'à force Il n'y a pas besoin d'expliquer Ce que c'est un coup de crise Voilà Je vais venir un peu Couper la bastule Bon bah du coup Ça fait qu'on va plus noir Bon alors bien évidemment Je vous laisse deviner Qu'on va partir dans les teintes Un peu extravagantes De type rose Et chaude Voilà Alors du coup Je vais prendre la teinte Bah Texas made Je vais le prendre Avec un pinceau plat Qui vient de chez Zoéva Sinon je dois Sponsorer le pinceau de Zoéva I wish Du coup je prends le 232 De chez Zoéva Je vais aller dans la teinte Texas made Et je vais l'appliquer Sur mon Cate crise C'est bien vous suivez Alors étonnamment La teinte Texas made Est extrêmement crémeuse Comparée aux autres Par crémeuse J'entends qu'il n'y a pas de De chute Dans le pot Donc voilà Il ressort un peu moins fluo Que dans le pan Après je pense C'est parce que j'ai du noir Et parce qu'il y a le concealer Et tout Mais Ah je sais pourquoi le rose n'était pas si rose Que ce à quoi je m'attendais Parce que j'ai pas appuyé correctement Parce que c'est un pigment pressé Par contre là Une fois que J'appuie Sur Ma paupière Au lieu de Faire Que ça Là c'est fluo Et c'est ça que je veux And this Is the lesser secret J'adore faire ça Franchement ma passion Bon et bah écoutez Ce rose Il est magnifique Concrètement Par contre je vais un peu repasser Avec le noir Parce que Je trouve qu'il est un peu parti Hop Voilà Je vais aussi un peu le fondre Avec le rose justement Et bien évidemment Derrière je vais reprendre mon bleu Pour estomper tout ça Hop Ensuite je viens prendre Un autre pinceau De Shannas et Beverly Hills Du coup qui est fourni dans une palette Et je vais prendre la teinte Jaune Qui s'appelle Brick Rose Voilà Voilà vous la voyez Vous la voyez c'est bon Allez hop Alors elle Brick Rose Elle est un peu plus poudreuse Je suppose que c'est un clément pressé Oh putain Le jaune Bordel Parce que oui du coup Petite histoire L'une de mes couleurs préférées Est le jaune Voilà Et avoir un jaune Aussi Jaune C'est génial Ah il est beau Ohlala il est beau Il est beau Il est beau Bon en fait je crois Que j'ai exactement fait le make-up Que la moitié des gens On fait sur Instagram Mais vous caisse Franchement Voilà Voilà Et je vais venir fondre Le jaune avec Ce qui va donner du Colorimétrie orange Alors marrant je suis trop curieux de voir Parce que le Far Beyond Il donne le pinceau Texas Made Du coup je vais prendre le Far Beyond Qui est juste Ici Voilà Et je vais prendre sur Je vais prendre sur un pinceau Anastasia Qui est totalement dégueulasse C'est vrai qu'il n'est pas lavé Mickaël Port Voilà On en pense quoi ? Moi ? Moi ça donne un petit coup de frais Ouais Un petit coup de frais Sympathique J'aime bien Du coup je vais prendre un petit pinceau Chez Morphe et je vais aller directement Bah dans le blanc en fait Voilà Qui s'appelle Headliner C'est vrai que j'allais Oh putain Ah je pensais pas qu'il allait être aussi Bah blanc quoi Oh la la Ah bah franchement Il est génial Non franchement c'est un super blanc ça Je suis choqué Mais comment il marque sur mon doigt A tout de suite ça fait Bah ça fait autre chose Je crois par contre je vais repasser un peu de jaune Là j'ai littéralement le logo d'Instagram Comme elle l'aurait dit Marocamélion Il est super beau ce jaune Franchement Non et puis le blanc là franchement J'en suis pas rendu Du coup je viens prendre un autre pinceau Comme ceci Qui vient de chez Unicorn Cosmetics Unicorn Cosmetics J'ai un code promo chez eux Voilà pour avoir Une réduction certaine sur votre commande Dont je ne me souviens plus actuellement Parce que je suis une bière Du coup je vais apprendre mon pinceau Unicorn Cosmetics Je reviens dans le blanc headliner Voilà comme ça Je tapote Et là je viens en mettre Sur mon sourcil Sur mon sourcil Depuis quand je suis belge moi Ah ouais tout de suite ça donne Ouais Sourcil Snatched Ouais bah écoutez moi pour l'instant J'aime bien Ça fait un petit style Stylé Mais je sais pas en fait J'ai envie d'aller plus profondément Dans la palette Parce qu'en fait c'est tellement Des belles couleurs Genre là Là tu vois Je serais pas temps Pour faire un oeil violet De ce côté Sauf que du coup Ça sera pas en accord Du coup ça fera moche Sur Instagram Ah non Bon bah écoutez du coup Je vais faire exactement La même chose sur le treuil Je reviens juste après Pour du coup faire le bilan De la palette Bon du coup Voilà le look terminé Voilà Avec le deuxième oeil de fée Du coup on a lighter J'ai mis le Amrizi De chez Adas and Beverly Hills Bien évidemment Je sais pas pourquoi Je me suis pris une frappe J'ai mis un bleu J'ai fait J'ai en fait J'ai juste pris le Texas Made Du coup le rose J'ai tapoté juste fait J'ai blindé Ça fait un effet clown Très cocasse Au rouge à lèvres J'ai pris le watermelon soda De chez Jeffree Star Qui je trouve Plutôt cocasse Voilà Ça fait un style Ça fait drag queen Ça fait été Summer Mon avis final sur la palette Parce que c'est ça Qu'on attend Voilà Bah écoutez Palette de ma vie Vraiment palette de ma vie Parce que Les phares Déjà c'est des phares Anastasia Beverly Hills La qualité Anastasia Beverly Hills On la connait C'est une dinguerie C'est génial Le schéma de couleurs Il est juste magnifique Il y a autant de couleurs Hyper colorées Que des nudes En gros ça peut être une palette Passe partout On va dire Le blanc Voilà Juste le blanc Je crois qu'il parle par lui même C'est le meilleur blanc Que j'ai testé de ma vie Et le noir aussi Le noir Et il est Oh putain Oh Cette palette Vous pouvez y aller Les yeux fermés Vraiment Si vous voulez un blanc de qualité Et un noir de qualité Franchement C'est directement sur celle là Et puis voilà Je pense qu'il n'y a pas De s'attarder dessus Donc du coup Bah voilà Anastasia Beverly Hills Et Alice Idois Ils ont fait un magnifique travail Voilà Franchement je vous jure Palette de ma vie Parce que déjà en fait Si vous voulez Alice Idois C'est ma drag queen préférée Je la considère un peu Comme la drag mother Que je n'ai pas Mais du coup Voilà Genre vraiment Passion Cette palette Je la recommande Les yeux fermés Sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu N'hésitez pas aussi A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et activez la petite cloche De notification Pour arrêter une notification Quand je poste une vidéo Bien sûr D'ici là je vous retrouve Un instant dans le sous Pour une nouvelle vidéo La bise